T'inquiète pas mon petit bâtard, chéri, je te laisserai pas tomber, on va serrer les couilles. Et puis j'ai une idée, mais d'abord il faut qu'on avance, qu'on étale la route entre ces salauds et nous. Au fond de la forêt, personne ne viendra nous prendre. Alors moi c'est Philippe Leleu, le loup, donc une part de sauvagerie aussi, un animal solitaire mais qui ne peut pas vivre sans la meute. Et je travaille à la librairie du labyrinthe depuis bientôt 32 ans, voilà. Ce roman je l'avais choisi comme mon Goncourt, tous les ans je choisis mon Goncourt à moi, Goncourt du labyrinthe. Des fois il tombe sur le même d'ailleurs, c'est un auteur que je connais surtout comme poète. C'est la première fois que je lisais un roman de lui, j'ai retrouvé la même écriture, c'est-à-dire c'est une écriture très poétique, très sensible. Une poésie du quotidien, des petites choses, de rien qui font la beauté du monde quoi. Et des petites lucioles dans le noir sidéral de nos existences, des petits trucs comme ça jolis. Et je voulais vraiment finir sur cette chute, cette chute grouillante et argentée. Et dès le début il y a une violence extrême, une violence à la fois de l'humain et puis la violence, on va dire la sauvagerie de la nature. Il y a cette sauvagerie naturelle qu'est la forêt, qui fait peur et qui en même temps est une muche, une cache, un endroit où on retrouve notre sauvagerie, cet instinct de survie. On survit avec ce qu'il y a, avec ce que la nature nous offre, on n'y est plus habitué évidemment. Le roman se situe à peu près au début du siècle et beaucoup de gens à l'époque se réfugiaient dans les forêts. Les anarchistes, les bandits, les bohémiens, juste à l'orée de la société on va dire, mais dans la forêt. Et ça, ça me plaît, mais j'aime la forêt. Et j'aime aussi l'odeur de la forêt. Agréable mais aussi qui fait peur parce qu'il y a toujours une odeur de pourriture dans la forêt. Le bruit, c'est toujours des bruits, on est aux aguets, on fait compte le bruit fait peur en forêt. Parce que le bruit, c'est l'inconnu, c'est ce qui cache les couleurs, c'est fabuleux, c'est l'automne et puis le printemps. Un tout petit bois quand on est gosse, c'est l'Amazonie, c'est l'inconnu, c'est un monde à part. Il y a toujours ces touffes de petits bois entre des champs, des touffes de poésie. Sous-titrage ST' 501